Bonjour tout le monde c'est Super NES et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve pour une vidéo. Je vous avais déjà dit à l'avance, j'avais beaucoup de statues qui devaient arriver. Et bien c'est le jour J. La première statue d'une longue série d'énormes statues commence maintenant. On se retrouve surtout pour un unboxing d'une statue Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. L'attaque des titans. On va faire l'unboxing comme d'habitude. On va essayer de faire en sorte que ça se casse pas comme d'habitude. Ça risque peut-être de se casser comme d'habitude. Que ce soit maintenant ou après de toute façon. On se rappelle de Grimjo où j'ai un peu cassé Zoro pendant le transport qui s'est un peu cassé. Sangohan qui s'est un peu cassé à un autre moment pendant que je déménageais. Donc au final ça se cache toujours un petit peu. C'est pas très grave tant qu'elles sont belles et tant qu'elles sont encore bien comme il faut. C'est ça le plus important. Alors pourquoi l'attaque des titans ? Pourquoi j'ai acheté une figurine d'attaque des titans ou plutôt une statue de résine attaque des titans ? Tout simplement parce que c'est un de mes animés préférés. Je dis bien animé parce que le manga il est dessiné avec les pieds. Même si le scénario est incroyable, je trouve que voilà pour moi quand je dois kiffer un manga, l'esthétique est toujours hyper importante et bien souvent plus importante que beaucoup de choses. D'accord ? Mais ça c'est la première chose de l'esthétique. C'est pour ça que tous les gens qui veulent absolument que je regarde l'anime Kaiji si je me rappelle bien, bah du coup je le redis encore une fois je vais pas le regarder. C'est dégueulasse, c'est moche. D'accord ? Et Jojo Bizarre Adventure, c'est la même chose. Comme ça c'est bien clair. Toutes ces personnes là me détestent. Vous pouvez vous désabonner, il n'y a pas de problème. Je sais c'est rare qu'un mec vous désabonnez. Pour tous les autres, abonnez-vous ! On va parler à l'attaque des titans. Il faut savoir en ce moment je suis en train de travailler sur un festival de théâtre dont le thème est les mangas et on a parlé des mangas dans les années 70, 80, 90, tout ça. Et au final je leur ai dit mais en fait vous connaissez rien de ce qui se fait aujourd'hui. Donc je dois vous montrer quelque chose avant qu'on parte parce qu'on était partis un week-end entier pour discuter du manga et apprendre à se connaître. J'ai dit il faut que vous voyez quelque chose. Si vous voulez travailler avec des jeunes sur un festival de théâtre, il faut que vous compreniez ce qu'ils regardent aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je leur ai montré le premier épisode de l'attaque des titans et je leur ai dit... Bon, c'est fini comme dit ici. Ah ouais, c'est vrai, il y a des gars... Ah ouais, il lit Spider-Man, c'est pas la bonne vidéo. 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 C'est une bonne vidéo de Superness. Ah ok, en fait ouais, il faut faire l'unboxing avec moi. Ish et Yves, mais juste avant qu'on parte, ils ont vu l'attaque des titans. Ça me choque que tu as choisi l'attaque des titans parce que dans les conversations, tu fais que chier sur la dernière saison. La dernière saison, elle pue la merde. Voilà, elle pue la merde. Elle pue la merde, là, la dernière saison, elle pue la merde. C'est le seul micro qui fonctionne, donc si tu le coupes, on t'entend pas. Mais si je fais ça... Ah, là t'as compris, c'est comme quand on fait un row et on fait ça ou un paix parce que je rote souvent de là aussi. Je rote. Je rote. Voilà, comme les micros, les rote. À tout de suite pour l'unboxing. Excellent. Ok, donc les gars, on va unboxer ces statuts. Je vous avais déjà montré normalement une photo il y a très longtemps. Alors, je ne sais pas si je le fais au bon endroit ou pas. Yves, j'ai vraiment impressionné les assists là en vrai. Bien sûr, bien sûr. Normalement, vous devez rappeler, tu vois, comme dans les téléachats, le numéro. Tiens, vas-y, je te laisse. Tu en as pas un autre ? Tu t'en prie, non, je viens l'acheter. Je fais mon côté, tu fais ton côté. Voilà. La prod pour l'instant. Ah oui, attention, ça c'est important. Ici, sur ces statuts, pour qu'elles ne se cassent pas quand elles nous les envoient, là, c'est des morceaux, c'est un espèce de triangle. Et c'est hyper dur en fait. Donc ça, il ne faut pas couper là, il faut essayer de couper autour. Merci, merci. Nous coupons le steak ensemble. Exactement. Parce qu'il est steak haché. Incroyable. Humoriste, c'est ça ? J'essaye à mes heures. Ah, à des heures perdues. Attention, attention. Attention. Toujours sécurité, bien sûr. Et crois qu'avec ça, là, on va réussir à nourrir ça ? C'est impossible. Ah non, frère. C'est impossible. Tu vois ? Vous voyez, ce truc là, c'est ça qui rend tout compliqué. Voilà. Là, ici. Non, t'inquiète. Voilà. T'arrives pas. T'arrives pas. Ok. Il va falloir un peu aider, là. Là, je suis en train de tirer vers le bas. Ah non, je pensais porter avec lui, là. Ok. Et c'est là que c'est… Hi. Ok. C'est… Parce que vous ne le voyez pas, là, les amis. Ah, magnifique. Tu vas garder la boîte ? Oui, oui, je garde la boîte. Pourquoi il faut garder la boîte ? C'est important parce que si un jour vous voulez revendre une de vos statuts, il vaut mieux avoir la boîte parce qu'elle monte en valeur. Et quand c'est des statuts licenciés du genre Tsume, c'est comme quand tu perds ton job. Eh bien, du coup, il faut savoir que le sur-carton, donc ce que Yves a jeté là tout à l'heure, ça rajoute encore une valeur en plus. Ah oui ? Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais compris. C'est ça ? Ouais, le sur-carton. Celui-là est dégueulasse, hein. Mais celui de Tsume, par exemple, quand c'est des licences officielles, j'en ai jamais eu de Tsume, donc peut-être que sur le sur-carton, il y a peut-être quelque chose, voilà. Sur-carton, là, tu peux reproduire. Oui, bien sûr, de ouf. Attention, ici, on va être bien delicatos. Je te laisse ouvrir cette partie-là, du coup. Alors, ce qu'on va faire, on va peut-être le mettre comme ça. Voilà, ça va peut-être être plus simple. Comme ça, ça c'est pour la caméra. Est-ce que vous êtes déjà mis à un accouchement ? Ouais, j'allais le dire. Pousse ! Pousse ! Allez, pousse ! Je pousse ! Ah, il a mis sa jambe comme ça ! On est prêts, les gars ? Let's go ! On a assisté à beaucoup d'accouchements dans notre vie. Let's go ! Pousse ! C'est dégueu ! Ok, on fait attention au carton. Attention, 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 attention. Ça coûte, les gars, ça coûte. Alors, cutter. On va cotériser la planète. Spectrum. Il est où, cutter ? Il est ici, il est ici. Pour des raisons de sécurité. Excellent, tout dans la sécurité, attention. Attendez, attendez. Incroyable ! Qu'est-ce que c'est des mauvaises ? Oui, Gaspers et fils. Alors, là, maintenant, comment ça va se faire ? Contrairement à pas mal de statues et ce que peut-être peuvent penser les gens, quand on enlève ceci, incroyable, dans le trou, putain, Michael Jordan. Quand on va devoir l'enlever, ça veut dire qu'il va être en plusieurs pièces. Et ça va être à nous de le monter. Alors, bien qu'on prend la truc, tous les studios ne mettent pas un plan à suivre. Donc, souvent, il faut choucher entre nous. Par exemple, Grimjo, quand je l'ai fait avec ma maman. D'ailleurs, c'est ma maman qui regarde cette vidéo. Merci d'avoir permis de construire la Grimjo avec moi. J'espère que tu ne regardes pas cette vidéo. Si, si. Regarde toutes les vidéos. Regarde toutes les vidéos. Ce n'est pas grave, l'humour. Entre 2 minutes 37 et 3 minutes 20, l'accouchement. Ouh, là, on est sur un puzzle. Attention, attention, attention. Ouh, excellent, excellent. Il y a le petit détail, là, le petit détail. Alors, c'est un peu de fumée. Ouh, c'est tout lourd. Le visage et les cheveux. Comme on est sur du Attaque en Titan et que j'ai deux geeks avec moi, si je vous dis 131 288, qu'est-ce que ça représente ? 131 288 ? Ben, ça représente le numéro de cette figurine par rapport à sa création. Non. Dans Attaque en Titan, épisode 13 à la troisième seconde. 131 ? Rien à voir. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça sur la plate. C'est ça que je te dis, en fait, c'est ça. C'est la 131e sur 288. Non, je ne suis pas d'accord. Mais si, si, c'est ça. Dans mon histoire, c'est beaucoup plus intéressant. Dans mon histoire, c'est beaucoup plus intéressant. Là, t'es d'accord. Je regarde, t'es d'accord, regarde. T'es d'accord. Ah là, les pouvoirs. Ça fait 10 minutes que je regarde ça et que je regarde... Et puis je viens de découvrir ça. Oh là 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 là. Ça, c'est une plaque, ça. Ça, c'est une plaque, malheureusement. À côté de la plaque, je veux dire que... Ah oui, c'est lourd, oui. Ça ne blague pas. Ah oui, ça ne blague pas. C'est comme les deux ici, les deux plaques qui sont là. C'est exactement ça. On va commencer par le socle. Excellent, tu connais les termes techniques. Technico-technique. J'étais geek avant que tu sois né, mon ami. Ah, oula. Je suis né geek. Il est... Non, je n'ai rien. Par où tu veux commencer ? Ah déjà, par le mur. Montrons le mur. Si c'est bien le mur Maria, à mon avis. Je crois que c'est celui-là qui pète, hein. C'est le mur Maria. Ou alors c'est le Colossal qui pète le Maria et lui pète le deuxième mur. Dans l'épisode 1, il y a un mur qui est pété. Ah ouais, bah ça, c'est le Colossal qui le pète. Et le cuirassé pète le deuxième mur dans le deuxième épisode. Le Colossal, il donne le coup de pied, c'est ça ? Tout le monde rentre. Et puis il y a un deuxième mur. Et je crois que c'est celui-là qui le casse. Mais c'est celui-là Maria, je pense. On ne rappelle pas du premier. On va aller chercher nos sources. On va aller chercher nos sources au magasin. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui rentre où pour l'instant. D'accord ? Moi, je propose qu'on dépose-tu sur la table. Alors, ouf ! Déjà, on est sur un corps qui est vraiment très bien fait. À savoir que je ne voulais pas regarder Attack on Titan à la base, parce que ça m'a toujours terrifié de voir les muscles d'un humain dans les livres de médecine. L'anatomie. L'anatomie. Il y avait pendant quelques années une exposition. Comment ça s'appelait encore l'exposition ? C'est l'ombre et des chevaux aussi comme ça et tout. Ça me dégoûtait. Comment ça s'appelait encore cette expo ? Je ne sais plus. Je ne sais pas mais elle était très connue moi. Et en fait, je me rappelle qu'il y avait. Et en fait, ça me terrifiait quand j'étais plus jeune. Ça me dégoûtait en fait. Voilà, et je prends juste une petite seconde. Oui, je t'en prie. Pour les gens d'ici. Donc je sais que vous êtes en train de travailler sur le film Flash. D'ici Comics pour ceux qui ne comprennent pas. Voilà, regarde comment on court. Voilà, c'est comme ça. Le bras souvent il est là, il n'est pas là. Flash du coup, ça ne veut pas courir comme ça. C'est quand même important. Oh wow ! Est-ce que c'est parce qu'il y a des lumières ? Je suis désolé mais quand tu vois le truc chez Broly, On va le prendre. On va expliquer de quoi on parle. Bien sûr. On a une belle figurine ici mais quand tu vois ça, tu te dis je me suis quand même fait un peu enculé quand tu vois au niveau texture. Désolé maman, enfin... C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu as arrêté la vidéo après l'accouchement de toute façon. Mais non, non pas du tout. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça, c'est là qu'on voit la différence entre du PVC et de la résine. C'est deux matières différentes. Ça, ça ne coûte pas cher. Ça, ça coûte extrêmement cher. C'est ça la différence aussi. Il y a beaucoup de petites pièces. Ça va être difficile. Ça va être compliqué mais... L'où le plan Ikea ? Il n'y a pas de plan Ikea, mon frère. Oui, c'est quoi ça ? Oh, c'est la... Ah oui, il s'allume. Mais comment je peux savoir où je vais le mettre ? Je crois que c'est dans la tête à mon avis. Non, dans le pied. Non, regarde. C'est ici, non ? Parce que c'est ça qui doit s'allumer. Si tu me dis dans la tête, dans la seconde où tu as trouvé le truc, c'est que tu savais... Je dis ça, je dis... Qu'est-ce que d'autre va s'illuminer à part ses yeux ? Mais ta phrase, elle est française ou... Oui, qu'est-ce que d'autre va s'illuminer à part ses yeux ? Ça, la plaque, on va la mettre sur le côté parce que voilà, c'est pas le propos du jour. J'ai refait la phrase dans ma tête, elle est toujours pas bon. Et non, c'est toujours pas en français. Est-ce que toi, tu peux sortir ton téléphone ? De où ? De là où il est, je sais pas où il est. De le prendre et en fait, on va aller sur le site et voir comment elle est pour suivre un peu, avoir une idée... Ah, super, super important pour pouvoir déposer la plaque dessus tout à l'heure. C'est super important parce que pour Sangohan, il n'y en a pas et ça me fait chier, elle tombe par terre. Tu peux utiliser celle-là pour Sangohan ? Non, 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 c'est elle qui mérite plus que Sangohan. Du coup, je dois aller où ? Tu dois aller sur le site internet. Oui, faut pas aller, c'est ça la technologie. Faut plus aller jusqu'aux endroits. Voilà, il est là, à ta continent. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que ça, je pense que j'ai déjà l'accroché. Mais voilà, le Zembrahimi. C'est aimanté. La réaction incroyable. C'est génial, c'est mieux que ce clip. Déjà, on voit un peu plus. Ça se clipse et c'est aimanté. Ok, du coup... Il y a des choses qu'on peut déjà faire. Franchement, ça m'a choqué. C'est pas une blague, hein ? Ah oui, je sais que c'est aimanté. Ah non, ça c'est high. Ah oui ? Ça c'est high. Par contre ici, j'aurais vraiment kiffé. C'est bête, mais ça aurait été sympa si... Il y aurait eu un tout petit détail ici. Ah oui, genre là où il est à l'intérieur. Ah ouais, excellent. C'est un peu transparent et tu vois la silhouette dedans. On va pas dire c'est qui qui est dedans, on sait jamais qu'il y en a qui n'ont pas vu encore la technologie. Ouais non, on parle pas du personnage. Mais au moins le mec... C'est vrai que ça aurait été cool. Mais c'est pas grave. Alors est-ce que l'arbre... Bam ! Qu'est-ce que j'aime quand ça rentre directement ? Cette phrase n'avait rien d'ambigu. J'espère que vous êtes arrêtés à l'accouchement parce que ça se boit en couille. Vous êtes pas prêt pour la suite. Ça, on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Une belle petite pointe. On est d'accord. À ce moment-là... Attends, ça rentre dans le trou en fait. Ouais, c'est ça. Il y a une pique là. Du coup, c'est... Ah oui. Il faut le redresser alors. Attends. Ouais, il faut le redresser un peu plus, on dirait. Mais c'est quasiment possible. C'est ça que je suis en train de me dire. Non, 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 c'est pas dans ce sens-là. Non, non, c'est là, mais... Mais des fois voilà, c'est... Ou alors il y a peut-être autre chose. C'est impossible, c'est impossible. Ou alors... Ah... Incroyable. Incroyable. MVP. Voilà. Bonsoir. Et surtout, on peut zoomer un peu sur le détail ici. Vraiment, il a cherché son pied là ? Ouais, franchement un peu. Le matin, quand tu traverses, vous savez pas, mais quand tes enfants jouent avec le bordel... Voilà, tu tapes un truc avec ton yep. Ton pied, il cherche un endroit entre le bordel. Et là, on peut dire que là, c'est un peu comme quand on se tape le pied sur le bout du fauteuil. C'est sur une maison quoi, parce que c'est proportionnel du coup aux personnes. Mais ça nous amène à un personnage déjà beaucoup plus redressé. Ouais, on va faire ça, on va monter dans ce sens là. Oui, montons dans ce sens là, c'est une très très bonne idée. Une très très bonne idée. Il y a une mise en scène quand même très signature Yves. Ah ouais, c'est... Montrer l'histoire aux gens quoi. C'est ça, du storytelling. Le storytelling jusqu'au bout quoi. Solomon & Shiba. Voilà. Voilà, on peut dire que ça, il doit choper ici, c'est ça si je comprends bien ? Ouais, ouais, ouais. Voilà, là il chope bien. Allez, en plus c'est très sympa. Ouais, je sais pas si on va voir, je vais tourner de temps en temps, mais la main qui... Qui chope vraiment bien, qui détruit le truc. C'est vraiment top. Ça par contre... Le détail c'est fort, t'as vraiment l'impression que la partie est décalée. Est-ce que c'est là ? Ou bien non, ça c'est cette fumée là en fait. C'est cette fumée là. Je ne vois pas où il est. Oui, des fois il faut savoir un truc comme pour Grimjo, il y a une pièce que j'ai jamais trouvé où elle allait. Et donc bon, c'était pas très grave. Mais ça c'est dommage parce qu'elle est vraiment belle. Donc on va essayer de voir. Peut-être qu'il y a des photos... Arrière. Arrière peut-être. Bon, on met ça de côté. Ici, c'est... Moi, je pense qu'en fait c'est la cheminée. Ah oui ! C'est la cheminée. Ah oui ! Putain, quel homme ! C'est la cheminée les gars. Ah oui, c'est la cheminée. C'est la cheminée. C'est pas parce qu'il est creuse que la maison, que la maison ne fonctionne pas et que... Les gens sont encore en train de faire un petit mchoui. Frère. C'est ça. En plus quand on est rentré, c'était... C'était un samedi. Ça c'est un samedi. Ah ouais, c'est un samedi. C'est pour ça alors. Ils sont partis au centre, ils ont acheté une sardine. Alors, on va faire ce qui sort... Ah non. Moi, il y a juste cette puce. Je ne sais pas vraiment où on la fout. Et qu'est-ce qui l'actionne ? C'est ça qui me perturbe un peu en fait. Parce que c'est sympa, mais il faut s'y connaître alors peut-être. Mais d'abord, il y aura bien un emplacement. Après, je sais que des fois, il y a des choses comme ça où c'est des mecs qui font par eux-mêmes. Tu vois ? Ah, il y a quelque part où il faut pousser. Ici ? Ou alors en dessous ? Non, non, non. C'est pas ça qui donne une lumière vers le haut, non ? Je vais quand même vérifier un truc. Est-ce que vous voyez quelque chose en dessous ? Non. Non. C'est juste un socle. Mais il y a quelque part où il doit s'appuyer alors ? Ouais, parce que ça, ça a l'air d'être plus susceptible de s'allumer. Il y a un petit trou là aussi. Ici, il n'y a pas mis l'emplacement. Non, parce que ça, c'est pour les fumées maintenant. On doit encore les placer, tu comprends ? Mais la puce, elle doit aller quelque part. Tu vois, on dirait presque, tu vois ? Un endroit parce que ça s'appuie. Donc c'est juste ça. Moi, c'est... Ou alors tu dois l'appuyer et puis la déposer à l'intérieur. Est-ce qu'elle s'allume quand tu l'appuies ? Est-ce que... Non. Non. Mettons la fumée. Il faut savoir quelle fumée va où. Ce qu'on va faire, c'est déjà, on va lui mettre la tête. Et après, on va se démerder pour le reste. S'il faut mettre la chip quelque part... Celui-là, c'est autour du visage. Voilà, j'ai déjà trouvé une qui est... Je ne peux pas placer. La chip, c'est derrière toi. Merci. Comme vous ne savez pas, parce qu'il y a les hommes derrière l'écran. Il faut qu'ils nous donnent des indications, c'est toujours. Le crâne, non ? Merci. Attends, comment elle se place ? Ah, voilà, voilà. Ah, voilà. Non. C'est moi ou... Ça, c'est les perruques, ça. Attends. Vas-y, je t'en prie. Entre-temps, nous, on va essayer de déchiffrer. Bon, celle-ci, je vois. Ça, c'est une grande. Une grande. Là, il y a aussi une grande. Et ça rentre dans les épaules. Voilà, celle-là, c'est fait. C'est magnifique. Alors, celle-là en double, j'ai l'impression que c'est celle qui est en bas. Non. C'est pas celle-ci, autour de son corps. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose ? Tu vois, on doit avoir cette forme-là. Ici, il y a des rires ici. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense, hein. Un peu... Ouais, je pense. Ça a l'air, hein. Ah ouais, regarde, il va faire... Il va faire... Ouais, ouais. C'est chaud, putain. T'as vu, hein ? Je peux pousser dessus ? Essaye, hein. Non. Ça serait bête de ne plus avoir du visage, quoi. C'est juste le visage qui manque. Ouais, c'est ça. À moins, on a une vidéo-preuve. C'est ouf, hein ? Ce que je veux dire, c'est quand la tête est là. C'est ici. Ouais ? Ouais. Ok. Celui-là, il est là. Celui-là, j'ai l'impression que c'est... Je vais l'enlever pour que tu puisses rentrer celui-là. Il devient fou. En fait, tu commences à douter s'il n'y a pas juste eu un petit problème de production. Ah, mais là, il a l'air de rentrer, hein. Ouais, même. Mais ouais, il manque un petit quelque chose. Ouais, il y a un petit souci, là, les gars. C'est pire que l'IKEA, frère. Déjà, IKEA, c'est la guerre. Il y a des papiers. Là, on est en Docteur Madule. Là, on a un petit souci, là. C'est bon ? Ouais, voilà, il y a un petit souci, un petit souci de... On va voir, attends, mais c'est bon. Vous êtes trop pour un beau film qui n'a jamais vu autant de galères. Ah ouais, ça galère dur, là. C'est bon. Ah ouais ! Voilà. Yes, c'est bon. Voilà, voilà, tu vois, il y a du débloquage. Les deux sont bons, les deux sont bons. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, les gars, c'est bon, la plaque, c'est bon. Voilà. C'est la plaque. Je suis mort. Est-ce que c'est ça ? C'est ça. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ok. On a tout ça. La tête, on va la mettre. Vas-y. Est-ce qu'on a celui qui tourne autour de la taille ? Un petit qui tourne autour de sa taille ? Excuse-moi. Autour de la taille, celui-là. Autour de la taille, celui-là. Celui-là, c'est un grand. Oui ! Un qui va autour de la taille, qui passe devant la jambe gauche. Il y a un bail à l'intérieur, ici. Il y a une passe à épiler ? Absolument pas. Ah, il y a déjà un petit plastique dedans. Il y a un plastique dedans. Et celui-là, c'était un grand, donc c'était ça, je crois. C'est celui-là qui va là. Ouais, c'est ça. Voilà. Un laser dedans. Ouais, on s'en fout. Et il cherche celui qui vient sur l'épaule droite. Sur l'épaule droite. C'est le gros, hein. C'est le gros ? Ouais, ouais. C'est celui qui tourne autour du visage ? Non. C'est celui-là qui va croiser avec celui-là. Vas-y. Ah, ça, c'est ici, ça. Ici, voilà. Voilà. Et il en reste... Il en reste trois. Il y a deux trous dans sa bouche. Deux. Les deux petits. La tête, elle bouge, c'est bizarre, non ? Ouais, parce que c'est monté, il n'est pas au max. OK. Il faut appuyer un peu parfois pour casser, tu vois. Voilà, on y est. Et là, il reste que celle-ci. Il y a un trou là. Ouais, il y a un trou. Mais... Vas-y. On est dedans. Et c'est terminé. C'est terminé ? Exact, c'est terminé. Mais attends, si. Il y a juste la puce, voilà, on ne sait pas. De toute façon, dans tous les cas, pour l'instant, je m'encarle le cul. Donc, ce sera quand j'aurai une pile. Je mettrai dans la tête. Normalement, les yeux vont s'illuminer. Pour l'instant, je n'ai pas encore de pile, donc ça, on va le garder. Ici. Et là, la statue est terminée. Alors, les gars, vous en pensez quoi ? Elle est vraiment extraordinaire. Elle est dingue, hein ? Je suis très content de mon achat de l'attaque des assistants. Je suis très content qu'on n'ait rien cassé, également. C'est ça aussi qui était important. On travaille sur ton niveau de frustration. Quand tu as des invités, tu es un peu moins... Tu n'es plus délicat. Ah, c'est fort possible. C'est fort possible, on le fait. Du coup, merci, les gars, de m'avoir aidé pour l'unboxing. Donc, voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez kiffé cet unboxing. J'espère que vous kiffez à quel point cette statue est magnifique. Elle a coûté combien, d'ailleurs ? Elle m'a coûté 259 dollars, plus les frais de port, qui étaient aux alentours de 80 euros. Je pense quelque chose comme ça. Ouais, c'est quand même. Une figurine, quoi. Mais j'avais deux statues. C'était payé pour deux statues. Parce que j'avais fait une commande pour deux. Donc, la deuxième doit encore arriver, qui est la prochaine. C'est une Hitachi, normalement. Et magnifique également. Et donc, c'était la statue d'attaque des titans. Du coup, du titan cuirassé. J'espère que vous avez kiffé, les gars, ce petit unboxing. On est toujours là, avec plaisir, pour représenter un des meilleurs animés qui a été fait ces dernières années. Saison 1, 2, 3 et 4 qui était la meilleure, d'ailleurs. Quatre éclatés au sol. Il ne veut pas lâcher. Les titans, ils sont dégueulasses, les titans. On va faire notre propre bail. On va faire aussi notre critique, mais on va parler high nitric. Juste pour l'explication, Ich, un de mes meilleurs amis, il m'a dit, on va faire notre propre chaîne. Et je sais très bien qu'on ne va rien faire du tout. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Ils vont faire des contre-vidéos. Chaque fois que je sors une vidéo, ils font des contre-vidéos. Mais ils seront dans les deux, bizarrement. On va tellement rien faire. C'est incroyable. Du coup, merci tout le monde. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Mais surtout, abonnez-vous. Plus vous abonnez, au plus… Je vais pouvoir investir des statues. Soyez dans les vidéos. Ne les commentez pas. Ne les regardez pas. Ne les partagez pas. Les gens, il faut tout le temps l'inverser. Merci beaucoup. Non, moi je vous emmerde. Tchuss. Non, tchuss en même temps ou pas ? Oui, mais tu voulais leur dire que tu les emmerdés d'abord. Oh, tu déconnes. Timing, frère. Ah, c'est toi, frère ? Il neige. Tchuss à trois ou pas ? Un, deux, trois. Tchuss. Un, deux, trois. Ne levin, autre. C'est mis toi ? Il est vraiment très nature doin' de moi. C'est tới, минимonce une certaine. Une autre entreprise. Oui, trop. vainque. Non, c'est non. Il sen a 안, plus qu'わ aést pas et qu'un dégradé pas de Job. Sous-moi et organise une planche complète. Sous-ya Sous-titrage ST' 501